Bienvenue à tous ceux qui sont curieux de PVP, un mode obscur de Waven que vous trouvez tout au fond de l'île compétitive avec le Coliseum. Ici, du 1 contre 1 face à un autre joueur. Mais attention, pour faire un duel, il vous faudra préparer un deck dans l'onglet joueur vs joueur. Dans ce mode, tous les personnages sont niveau 1, donc pas de boost de statistiques, vous n'avez pas d'équipement, pas d'amélioration des dons, et il n'y a pas non plus de coup critique, et même certains sorts et compagnons peuvent être absents du mode. Des combats donc avec beaucoup moins de variables qu'en PVM, seulement 2 héros face à face et le talent des joueurs. Pour vous préparer un deck, chaque héros dispose de ses sorts élémentaires, de ses 10 sorétères de classe et de seulement 2 des 4 sorts de héros. Attention, car vous pourrez noter de très nombreuses modifications sur les statistiques de base des personnages, les effets des passifs, des compagnons, et même des sorts, alors si vous débarquez du PVM, lisez bien les effets, car ceux-ci peuvent parfois énormément changer. Au lancement d'un combat, le premier à jouer est celui avec le deck dont le coût total est le plus bas. En compensation, le second joueur pioche une carte supplémentaire au début du combat et bénéficie également d'un PA de réserve. Au cours du combat, chaque joueur dispose de 30 secondes par tour, et un total de 7 minutes pour jouer. Si un joueur utilise ses 7 minutes, il n'a alors le droit plus qu'à 15 secondes par tour. Vous pouvez voir, en bas à droite, le temps dont dispose chaque joueur, et en haut, les ressources de l'adversaire, comme le nombre de cartes qu'il a en main, ses PA de réserve, ses jauges, et bien entendu ses points de vie. Comparé au PVM, vous avez donc beaucoup moins de ressources, et celles-ci ont donc beaucoup plus de valeur. Il faut bien penser à vos sorts, votre attaque, vos compagnons, et au placement des entités sur le terrain, et ce, quel que soit l'archétype principal que vous jouez. L'absence d'équipement facilite la diversité des éléments, les dégâts de vos sorts n'ayant aucun moyen d'augmenter. Mais il faut faire attention aux jauges générés, et faire le lien entre les éléments que vous jouez, et les compagnons que vous souhaitez invoquer. Ceux-ci sont bien plus menaçants en PVP. L'attaque et les points de vie dont ils disposent sont vraiment à prendre en considération, même pour les plus faibles d'entre eux. Attention à ne pas laisser les compagnons de vos adversaires sur le terrain, à moins d'avoir la possibilité de mettre rapidement fin au combat. Contrairement au PVM, où presque tous les personnages se jouent de manière très agressive, en PVP, vous pourrez également voir des decks plus contrôles, capables d'encaisser vos dégâts, ou combos, qui peuvent lâcher énormément de dégâts en un seul tour. L'un des facteurs qui apporte beaucoup de piment au combat est l'importance de l'attaque. Les héros avec le moins d'attaque auront bien entendu tendance à vouloir fuir le contact face à un adversaire qui en dispose de plus. D'où l'importance des sorts de placement, qui permettent d'atteindre ou de s'éloigner de sa cible. Celui qui s'approche en premier donne l'occasion à l'autre de prendre l'avantage en assénant la première attaque. Il peut alors s'installer une tension à 4 ou 5 cases de distance. Aucun des deux joueurs n'osent approcher et donner le premier coup à l'adversaire, jusqu'à ce que le premier à utiliser un compagnon pour bloquer la voie ou un sort de déplacement s'approche de sa cible. Vous combinaissez maintenant les grandes lignes du PVP, libre à vous de construire vos decks ou d'essayer de jouer ceux de grands joueurs PVP, comme Diamsward, Gotito, ou très prochainement, ceux que je vous présenterai sur cette chaîne. Abonnez-vous et à très bientôt dans le Monde des Douze.